Bonjour, vous avez souvent entendu ces récits de héros de l'Antiquité qui bravaient marais et tempêtes. En fait, les histoires orales ont longtemps servi à la transmission de la mémoire d'un peuple. Le savoir des hommes était volatile, et comme le disait l'adage populaire, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est pourquoi il a toujours été important de conserver une trace de ce qui relève du patrimoine matériel et immatériel. Depuis le début de l'ère numérique, les humains ont cherché à sauvegarder leur culture dans des systèmes informatiques. La numérisation, c'est le fait de convertir des informations, que ce soit du texte, des images, de l'audio ou de la vidéo, en données numériques, des zéros et des uns, que des dispositifs informatiques peuvent ensuite traiter. A l'ère analogique, en 1975, l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, a été créé pour archiver les émissions télévisées et autres productions audiovisuelles. L'ère numérique a aussi vu naître son lot d'archivistes, avec le projet Archive.org, conçu en 1996 pour sauvegarder de nombreux médias, films, musiques et même des pages web. Puis le projet SoftwareHéritage.org, lancé en 2016 par des chercheurs français qui s'intéressaient à l'archivage des codes sources de logiciels. Tout ce qui était conçu par l'homme devait être capturé pour être retransmis aux générations futures. Au fil du temps, la technologie a permis de perfectionner les techniques de numérisation. Prenons l'exemple du son. En 1971, la mémoire limitée des ordinateurs les forçait à utiliser des formats économiques, comme par exemple le format MIDI. Le principe ? Stocker la partition avec toutes les notes et rythmes. L'ordinateur lisait les données pour ensuite rejouer la musique à l'utilisateur. Toutefois, le format MIDI ne permettait pas de reproduire des chansons. Il stockait la mélodie, mais pas la voix. La musique était ensuite synthétisée par l'ordinateur. C'est pourquoi on a conçu dans les années 1990 les formats AIF et WAV. Ceux-ci, beaucoup plus lourds, représentaient le son lui-même. Cela signifie que l'algorithme transformait le signal analogique en une suite de 0 et de 1. Concrètement, cela consiste à approximer la courbe sonore en ne stockant qu'une partie des points. Bien sûr, depuis cette époque, de nouveaux formats sont apparus, comme le format MP3D en 2048, qui permet une restitution fidèle d'un environnement sonore avec une qualité supérieure à ce que peut entendre l'oreille humaine. En tout cas, il y a toujours eu un compromis à faire entre qualité de numérisation et taille des fichiers obtenus. L'avantage de numériser, c'est que contrairement à des objets physiques, les données peuvent être copiées à l'infini par une opération très simple. Cela leur donne une forme d'immortalité. Car même si les supports de stockage s'abîment, il suffit d'avoir fait des copies au préalable. C'est ainsi que de nombreuses bibliothèques, universités et même entreprises ont commencé à chercher à numériser les œuvres culturelles, telles que les livres anciens. En octobre 2016, on comptait ainsi 4 millions de documents numérisés par le projet Gallica de la Bibliothèque Nationale de France. Pendant ce temps, Google en était à 25 millions. Pour numériser des livres, on pouvait soit se limiter à prendre de simples photos des pages, soit utiliser des algorithmes de reconnaissance de caractère pour en extraire le texte. Ce procédé était plus pratique. Moins d'espace de stockage utilisé, avec la possibilité d'afficher le texte sur tout support, de le faire lire automatiquement pour des malvoyants, mais surtout d'utiliser des moteurs de recherche afin de retrouver facilement certains passages. Petite anecdote. Au XXIe siècle, pour perfectionner la reconnaissance de caractère, des chercheurs de l'université Carnegie Mellon ont eu l'idée d'inventer les codes anti-robots ReCAPTCHA. Le principe ? Détecter si le visiteur d'une page web est un robot. Pour cela, on lui affiche deux images, avec deux mots aux lettres déformées, difficilement lisibles. L'un d'entre eux sert effectivement à déterminer la nature humaine de l'utilisateur. Mais le second, lui, n'est pas un test. C'est un véritable mot, scanné dans un livre tiré d'une bibliothèque. L'algorithme chargé de retranscrire ce livre en texte numérisé, n'ayant pas réussi à le comprendre, il demande donc discrètement l'aide d'un humain pour le faire. Astuce, c'est que l'utilisateur ne sait pas lequel des deux mots est celui qui validera le test. Il doit donc déchiffrer les deux. Et contribue involontairement à la numérisation du patrimoine littéraire mondial. C'est un peu ironique, car au final, ce système censé distinguer les algorithmes des humains a également été utilisé pour rendre les capacités des algorithmes plus proches de celles des humains. Tous ces trésors de numérisation ont trouvé une nouvelle utilité avec le développement des imprimantes 3D. Il est ainsi devenu possible de redonner une forme physique à des données numériques. Au début, utilisés pour créer de petits objets, comme des pièces de rechange ou des figurines, l'impression 3D a rapidement été vue comme un moyen de rematérialiser tout type d'objet. C'est ainsi que de nombreux scientifiques ont cherché à varier la production de matériaux divers, allant même jusqu'à imprimer des organes. Par boulimie des données ou par peur de manquer quelque chose dans leur vie, certains humains ont cherché à tout sauvegarder, même les événements les plus insignifiants. Que ce soit en prenant des photos, des vidéos, en notant leurs sentiments sur les réseaux sociaux ou tout simplement avec l'historique de leur navigateur, on a pu progressivement reconstituer la vie d'une personne à travers les traces numériques qu'elle laissait. Certains sont même allés jusqu'à faire du live-logging, c'est-à-dire enregistrer en permanence, avec des caméras et autres capteurs, tous les détails de leur vie. Cela leur permettait de se repasser les moments heureux. Mais du coup, pourquoi ne pas sauvegarder intégralement son cerveau dans la machine ? Nous parlons là d'existence éternelle. Car avec les progrès de la science, il sera un jour possible de réimprimer un corps et d'y injecter les données du cerveau sauvegardé. D'aucuns pourraient objecter qu'une sauvegarde numérique n'est fidèle à l'original qu'à un certain degré. Des questions pourraient aussi surgir sur ce qui se passerait s'il fallait numériser à nouveau un individu déjà imprimé plusieurs fois. Que resterait-il de l'être original ? Rassurez-vous, ces craintes ne sont nullement fondées. Nous pouvons faire confiance à nos algorithmes de recherche scientifique qui nous garantiront, soyez-en certains, la meilleure qualité possible pour nos futurs clones. Voilà, l'algorithme qui a généré cette émission est terminé. Pour la prochaine fois, il vous prépare des données à propos de la ville intelligente. Fin de fichier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501